bonjour les gémeaux et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous propose votre guidance pour le mois de novembre 2024 donc je suis en présence des gémeaux signes solaires ou si vous avez votre ascendant en gémeaux ou votre lune en gémeaux bienvenue à toutes et à tous on prend le tarot comme d'habitude pour découvrir les messages qui vous concernent pour votre mois de novembre donc gardez bien en tête que la guidance est générale si vous souhaitez une guidance personnalisée vous trouverez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo c'est parti les gémeaux regardons la coupe pour vous la roue de fortune et la reine de denier il y a du changement dans l'air pour les gémeaux en lien avec votre vie familiale ou matérielle ou financière alors clairement ici il ya du changement dans votre vie financière en lien avec un lieu de vie vous allez aménager votre lieu de vie redécorer votre maison pour certains d'entre vous ensuite il ya quand même du bien-être au sein du foyer de la famille en tout cas vous prenez soin ce mois ci en novembre du foyer de la famille il ya du changement aussi concernant une personne vous pourriez rencontrer une personne en lien avec votre vie affective et sentimentale ça peut être une personne du signe de terre vierge taureau ou capricorne on peut me montrer de la stabilité pour vous au niveau financier ou alors au niveau matériel ou affectif ça dépendra de chaque gémeaux en tout cas le changement est plutôt bénéfique on peut acquérir une nouvelle demeure aussi un achat au niveau d'un bien matériel ce qui entraîne un déménagement pour certains gémeaux donc bonne nouvelle les amis je suis très heureuse de vous annoncer qu'il y aura une nouvelle collection de cartes postales disponibles très prochainement sur le site internet donc bien entendu je vais vous faire une description un petit peu plus complète sur la chaîne prochainement donc vous avez déjà un aperçu des cartes postales dans l'introduction de cette vidéo et vous avez également en modèle votre signe astrologique ici voilà pour la petite annonce donc je continue votre guidance alors le cavalier de denier le diable la justice ok le cavalier d'épée le 2 d'épée la reine d'épée ok place de denier le soleil et le roi de bâton et oui il y a un retour de bonne nouvelle concernant l'aspect financier il ya une stabilité ici qui s'installe au niveau financier il ya une belle rémunération pour certains d'entre vous en lien avec un engagement un contrat alors ça peut être en lien avec le professionnel là ici on signe quelque chose ou alors on est déjà établi au sein de son professionnel il ya des rentrées financières et une stabilité alors ici peut y avoir beaucoup de travail aussi pour certains gémeaux ça vous rapporte de l'argent bien entendu mais attention à la fatigue d'accord on sent que vous êtes très accro par rapport à vos activités professionnelles ou en lien avec un hobby ainsi vous ne travaillez plus on sent que vous menez beaucoup d'actions concernant un engagement ou un contrat vous vous êtes engagé donc vous voulez respecter cet engagement ça vous apporte la stabilité mais avec ce cavalier de denier poser des actions petit à petit au fur et à mesure du temps soyez prévoyant il me semble que certains gémeaux aussi prévoient certaines choses certains projets au niveau financier au niveau matériel il ya une épargne ici un peu y avoir une épargne pour pouvoir acheter un bien matériel ou quelque chose comme ça en tout cas ici avec ce cavalier d'épée qui peut vous représenter un que vous soyez un homme ou une femme vraiment vous prenez des décisions assez ferme alors parfois un peu impulsives alors le conseil là c'est vraiment d'être prévoyant d'être prudent d'accord parce que vous pourriez prendre des décisions sur un coup de tête aussi concernant l'aspect financier l'aspect matériel on vous dit de ne pas prendre de décisions à la légère d'attendre un peu de savoir patienter de mûrir un projet dans votre tête et de ne pas aller trop vite donc on peut me parler d'une opportunité à saisir alors cette opportunité elle est d'ordre matériel financière ou professionnel en tout cas il ya quelque chose qui est lumineux parce qu'on a le soleil il ya quelque chose aussi qui se clarifie en lien avec cette opportunité donc on peut me parler quand même d'accepter un travail en tant que leader meneur de projet chef d'équipe ou alors vous voulez créer votre propre entreprise ou alors vous saisissez de nouvelles missions de nouvelles tâches au sein de votre propre profession libérale ou entreprise il ya quelque chose qui se concrétise ici qui se légalise voilà en lien avec la carrière professionnelle ou en lien avec un bien matériel on signe un contrat vous pourriez tergiverser à propos d'une relation affective sentimentale vous êtes prudent prudente par rapport à cette relation vous voulez vous positionner vous affirmer mais l'opportunité c'est pareil vous l'étudier attentivement je sens que vous pourriez vivre une passion amoureuse pour certains j'ai maux qui peut se concrétiser alors c'est pareil n'allez pas trop vite par rapport à cette relation on sent que vous voulez accélérer les choses parce que vous vivez intensément les choses peut y avoir un lien puissant avec une personne ça vous amène à prendre une décision assez rapide j'ai l'impression alors que vous n'en êtes pas obligé de toute façon l'opportunité amoureuse ou affective elle est bénéfique sachez vous poser sachez réfléchir avant d'agir en tout cas vous allez gérer et vous allez vraiment aller vers quelque chose que vous désirez que vous souhaitez même au niveau affectif sentimentale si vous êtes un couple déjà existant depuis un certain temps et bien on peut aussi concrétiser un projet d'ordre matériel financier très concret qui peut durer dans le temps alors ici on prend un petit le normand donc nous avons les poissons et nous avons la clé il ya une réussite au niveau financier au niveau matériel pour vous ce mois ci les poissons représentent les finances l'argent votre budget vous trouvez des solutions il ya une réussite voilà vous trouvez la clé concernant un projet d'ordre matériel financier peut y avoir une augmentation de salaire des promotions peut y avoir aussi des créations d'entreprises ou d'auto entreprise micro entreprise voilà profession libérale aussi un là on me montre la la profession libérale le besoin d'être autonome indépendant et ça vous réussit tout simplement par rapport à l'argent par rapport aux finances il ya cette envie aussi de liberté et d'abondance en lien avec une relation affective sentimentale vous avez envie de réussir tout simplement les neuf cartes pour les gémeaux alors est ce qu'on voit tout bien oui donc oui du déménagement dans l'air avec la cigogne le chien vaisseau il ya du mouvement les gémeaux il ya des déplacements coeur trèfle opportunité amoureuse lettre ok nuage et serpent bon il ya vraiment la chance pour vous qui est bel et bien là ici la chance elle est au centre du tirage avec avec le trèfle alors il ya de la chance sur un déménagement il ya une opportunité avec une mutation professionnelle un changement de service ou quelque chose comme ça il ya du mouvement pour les gémeaux des déplacements des projets à l'étranger des déplacements des voyages à l'étranger en lien avec une personne alors soit c'est le partenaire amoureux soit c'est un associé au niveau du travail union professionnelle ou sentimentale à vous de voir ce sera différent pour chaque gémeaux là il ya une opportunité en lien avec une union sentimentale affective une nouvelle chance alors soit on ravive la flamme au sein d'un couple ou soit on rencontre une personne et vous vous sentez bien il ya la notion de sérénité de tranquillité il ya des voyages aussi des déplacements pour aller visiter une personne que l'on aime ou que l'on apprécie ça peut être un partenaire amoureux un membre de votre famille un ami ou une amie il ya une lettre un retour de nouvelles ici c'est là c'est de la chance là ici c'est une opportunité alors ça peut être en lien avec une transaction transaction immobilière ou financière aussi ou alors ça peut être une lettre d'ordre affectif le retour d'une personne qui vous donne des nouvelles après une période confuse alors il me semble qu'il ya beaucoup de transformation de modification dans votre vie actuellement il ya la notion de d'opportunité de chance que ce soit par rapport à la carrière professionnelle par rapport à la vie financière et matérielle et en lien avec l'affectif tout se rejoint vous voyez tout se concorde donc il arrive de bonnes nouvelles et ce sont des nouvelles qui arrivent tout en même temps vous voyez donc c'est plutôt bénéfique pour vous au mois de novembre allez on regarde le côté affectif sentimentale avec le tarot psychique du coeur donc là je vais prendre six cartes allez c'est parti les gémeaux donc succès et croissance vous voyez les rêves deviennent réalité lâcher prise le chakra du plexus solaire trouve l'équilibre et prend l'initiative donc il ya vraiment de nouveaux commencements pour les gémeaux au niveau affectif au niveau sentimentale vous avez du succès voilà il ya quelque chose qui évolue positivement dans votre vie affective sentimentale alors je vois des rencontres pour certains gémeaux donc si une personne vous attire n'hésitez pas à aller vers cette personne visiblement vous avez de la chance vous pourriez avoir une nouvelle opportunité affective sentimentale vous pourriez concrétiser un rêve aussi en lien avec votre vie affective donc on peut me parler ici d'une rencontre ainsi quelque part vous souhaitez rencontrer une personne c'est possible en novembre donc le rêve devient réalité si vous êtes accompagné depuis un certain temps si vous êtes en couple vous avez peut-être des projets très concrets et vous allez matérialiser ces projets ça peut être aussi le retour d'une personne un retour à de nouveaux sentiments en lien avec une personne que vous connaissez que vous appréciez que vous aimez et qui est déjà existante dans votre vie en tout cas il ya un soulagement pour les gémeaux il ya du lâcher prise voilà on vit l'instant présent voilà on est sur l'instant c'est ça on vit en pleine conscience de ce de ce qui se passe de ce qui existe de ce qui est présent là ici on nous parle d'estime de soi on nous parle de rayonner aussi voilà de s'affirmer vraiment de doser aller vers une personne ou doser concrétiser certains projets en couple ou avec votre conjoint votre conjointe vous êtes en accord avec vous même et vous êtes en accord avec la rencontre ou le partenaire amoureux et vous prenez des initiatives donc là vous allez à la conquête de nouveaux projets où vous allez à la conquête d'une nouvelle personne au niveau affectif au niveau sentimental prendre l'initiative c'est le souhait le désir c'est conquérir alors conquérir une personne séduire une personne ça peut être mettre en place de nouveaux projets avec l'être aimé il ya ici une passion en tout cas il ya une passion qui est bien présente et cette passion on veut la réaliser on vous souhaitez que vos rêves deviennent réalité donc il ya quelque chose qui devient de plus en plus concret dans votre vie affective et sentimentale en novembre 2024 mes chers amis Gémeaux voilà je vais m'arrêter là par rapport à votre guidance du mois de novembre 2024 merci pour votre écoute votre fidélité prenez bien soin de vous et on se retrouve un petit peu plus tard pour d'autres vidéos sur ma chaîne bye bye et les amis vous n'allez pas partir comme ça merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant les autres vidéos bye bye